Alors Phenix, c'est une entreprise solidaire d'utilité sociale qui a été créée en 2014 avec pour objet de réduire le gaspillage alimentaire. Et aujourd'hui, on a bien grandi, on a développé 5 services, 4 en B2B et 1 en B2C, dans un même but, réduire le gaspillage alimentaire du champ à l'assiette. Concrètement, on vend à des professionnels de l'agroalimentaire des solutions pour réduire le gaspillage alimentaire. D'abord, on a un service qui est plus préventif, plus en amont, qui est un outil de détection des produits périmés en rayon. On a créé cet outil qui s'appelle Phenix Date, qui permet d'alerter le responsable ou la responsable de rayon qu'un produit va bientôt se périmer. Et dès lors, parce que nos services communiquent entre eux, cet outil va finalement orienter la décision du manager de rayon vers la bonne solution de revalorisation. Les solutions de revalorisation qu'on propose sont les suivantes. D'une part, le don pour l'alimentation humaine. La plupart des produits peuvent être donnés aux associations. Il y a seulement certains produits qui ne peuvent pas être donnés parce qu'ils sont interdits aux dons pour des raisons légales, des raisons sanitaires par le législateur. On peut aussi orienter vers la vente aux consommateurs en date courte. Pour ça, deux solutions. Il y a une solution Phenix qui s'appelle Phenix Stick qui permet de vendre les produits directement sur surface de vente dans ce qu'on appelle les bacs anti-gaspi. C'est l'outil qui se base sur un algorithme et qui va prendre différents indicateurs, notamment l'historique des commandes, la typologie de produits, la météo, etc. pour indiquer le meilleur taux de vente qu'il faut effectuer, c'est-à-dire le taux de remise. Et donc, pourquoi est-ce qu'un distributeur vendrait moins 30% un produit qui peut vendre moins 20% ? C'est ça la question à laquelle on répond. On va essayer de l'orienter vers la réduction qui permet de vendre le produit au consommateur et donc d'éviter le gaspillage, mais en même temps de créer le maximum de valeur pour le commerçant. Si jamais ces produits-là n'ont pas été vendus, le distributeur peut les mettre sur notre appli anti-gaspi, ce que font aussi les boulangers, les primeurs, les charcutiers, les fromages, etc. C'est une appli qui permet de faire des paniers surprises. Donc là, contrairement au bac de stickage où vous allez acheter un produit qui a une réduction, là vous allez acheter un lot de produits. Vous savez globalement le type de produit que c'est, mais ça reste un panier surprise avec les un vendu du jour. Et quand on a fait tout ça, il reste des fois des produits qu'on n'a pas réussi à vendre ou à donner. Et donc on va les diriger vers l'alimentation animale. C'est notre cinquième service et c'est pour arriver au zéro déchet alimentaire en magasin qu'on a inventé ce service. En fait, ce métier qu'on faisait de logisticien pour connecter les associations avec les donateurs, on s'est dit qu'on pouvait aussi le faire avec les récepteurs animaliers. Donc ça peut être des fermes pédagogiques, des parcs animaliers, des refuges SPA. Bref, une diversité de récepteurs animaliers qui vont pouvoir prendre des produits qu'on n'a pas réussi à valoriser autrement. Et le but c'est d'éviter la poubelle et ça permet... Il y a 30 ans, si on était allé chercher un panier anti-gaspi, on nous aurait dit « Non, on n'est pas des pauvres, on ne va pas faire ça. » Je pense que le regard sur l'anti-gaspi a beaucoup changé. Il est devenu sexy, devenu attractif pour le consommateur, qui en parle de façon positive. Et c'est un peu ça aussi qu'on essaie de faire avec l'application anti-gaspi Phénix, c'est de prendre ce geste sympa, cool, de donner aux gens envie de le faire, d'en parler. Et finalement, de mettre le pied dans la porte, comme on dit en économie, c'est-à-dire de s'engager dans une démarche anti-gaspi. Peut-être qu'il va commencer en faisant ça, mais que derrière, il va faire d'autres choses chez lui, comme cuisiner les restes. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser. Et on adore voir des mères de famille qui vont aller chercher un panier anti-gaspi avec leurs enfants. On pense que c'est vraiment un moyen de normaliser un acte d'achat qui n'était pas accepté par la société il y a 30 ans. Alors, sur les difficultés qu'on a pu rencontrer, nous, on a été une des premières entreprises de l'écosystème anti-gaspi. Je rappelle que dans les années 2010, ce n'était pas du tout aussi trendy dans les médias que ça l'est aujourd'hui. En fait, il y a eu la loi sur le gaspillage en 2016. Donc nous, quand on s'est créé deux ans avant, il n'y avait pas la même traction médiatique et politique. Donc je dirais que oui, on a rencontré des difficultés. Je dirais qu'une principale différence entre aujourd'hui et 2014, c'est que, par exemple, le coût des déchets a augmenté. Et donc l'incitation à faire quelque chose pour limiter les déchets est devenue une réalité. Parce que pour beaucoup de distributeurs, ça ne coûtait pas très cher d'avoir des déchets. Donc ce n'était pas vraiment une problématique. Plus les déchets sont chers et plus ils ont une incitation à le faire. Ensuite, il y a une grosse différence qui a été faite. Je pense que ce n'est pas tant la loi de 2016, mais plutôt ce qu'on en a dit. C'est-à-dire qu'en fait, les médias se sont emparés du sujet, ont fait exister le sujet politiquement, ont sensibilisé les consommateurs et c'est devenu intolérable de gaspiller. On sait que les entreprises à impact peuvent être rentables. Le gaspillage alimentaire, c'est 16 milliards d'euros par an rien qu'en France. Donc le marché, il est énorme. C'est sûr qu'on peut atteindre la rentabilité. Nous, dans notre cas, on vend cinq services. On est déjà rentable sur plusieurs de ces services. Après, évidemment, si on se lance dans une conquête de nouveaux marchés, on peut se détourner de la rentabilité pour plutôt favoriser l'hypercroissance. Nous, chez Phoenix, on a fait un choix, on a levé 15 millions d'euros récemment et l'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'atteindre la rentabilité au global dans les deux ans à venir. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que recherchent les investisseurs et c'est plutôt louable parce que ça va permettre de rééquilibrer le modèle et de se recentrer sur un modèle qui est peut-être plus sain, moins déséquilibré. Et le gaspillage alimentaire, c'est un problème qu'on connaît mal. En France, la dernière étude sur le gaspillage alimentaire, elle date de 2016, elle a été faite par l'ADN. On a beaucoup de chance d'avoir cette étude parce qu'on a du mal à trouver des études similaires dans d'autres pays, même en Europe. L'intérêt du photososcope, c'est de rendre visible ce problème et de l'adresser avec une logique plus scientifique et plus détaillée pour essayer d'en exprimer les enjeux clairs pour que derrière, les acteurs puissent l'adresser de la meilleure des manières et aussi mettre en réseau des acteurs qui ont des intérêts à travailler ensemble. Je pense qu'il y a une logique d'écosystème, de cohérence à faire travailler les acteurs qui est aussi très importante. Quand on lutte contre un problème qui est le gaspillage alimentaire, qui est un problème énorme, on a tout intérêt aussi à s'allier et essayer de trouver des synergies entre acteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada